François Morvan au large du Brésil 22h12 à 25 nœuds. La différence entre les bateaux qui sont maintenant volants et les bateaux archimédiens c'est que sur les archimédiens on est franchement à la sensation de la gîte et là on rajoute un paramètre de plus qui est le foil qui vient surélever donc on vient prendre appui sur une autre partie et ça rajoute un paramètre disons au panel de sensations dont on a besoin quand on barre un bateau archimédiens le fait que le foil vienne restabiliser l'assiette j'ai jamais été avec un bateau volant dans les 40e donc je peux pas dire mais l'a priori on va avoir un début le front avec une mer relativement plate donc normalement à part l'intensité du vent ça devrait pas tant que ça changer ensuite après les Kerguelen c'est possible qu'on a un peu de mer mais bon ce qu'on a eu aussi en Atlantique Nord là sur le départ on avait quand même pas mal de mer et ouais c'est un peu différent parce que la stabilité de vol est compliquée donc on est on essaye d'ajuster entre les accélérations de ne pas rentrer dans les vagues etc c'est entre entre la sécurité et continuer à garder un bateau performant je crois que c'est thomas rouxelles il aime bien barrer je crois et sam je pense pas que ça apporte beaucoup la performance sur des vents instables etc c'est compliqué de tester les barreurs en moyenne on est quand même très très souvent volant dès qu'on passe les 25-30 nœuds c'est que le bateau vol j'ai pas d'appréhension après c'est vrai qu'on s'engage dans un endroit qui est relativement hostile donc faut quand même être prudent après après je pense que l'équipage connaît bien enfin il y a une bonne partie de l'équipage qui connaît bien ses mères thomas qui a passé la moitié de sa vie là-bas quasiment donc je pense qu'on est bien entouré pour y aller moi je démarre mon standby c'est ça mais mathieu qui sont sur le pont ensuite j'attaque mon car ça me passe ce standby et mathieu est en car avec moi ensuite mathieu sort va en standby moi je prends le cas il ya françois duguet qui prend le cas avec moi et ensuite à la fin je fais un standby et c'est thomas rouxelles et françois duguet qui sont aux commandes comment va ton acolyte du grand dame ça fait une année que vous naviguez ensemble c'est la première fois sur un projet de course au large vraiment j'ai l'impression ouais ouais on n'avait jamais navigué au large ensemble on a fait énormément de régates mais je crois qu'il va bien c'est un rock de toute façon il est aussi solide que d'habitude j'ai jamais j'ai jamais connu faiblir donc là il change pas ses habitudes il change pas il est il est il est stable il est c'est ce qui fait sa qualité c'est que peu importe l'adversité les conditions etc il est égal à lui même on sait on sait comment il va réagir ouais on a on a fait pas mal de petits kata après on a arrêté de naviguer ensemble en 2011 ou 2012 crois et on a fait des projets séparés tous les deux de la réussite pas mal sur chacun sur chacun sur les projets séparés on a refait un tour de france voile ensemble en 2015 on s'est de nouveau séparés là on s'est retrouvé sur seljp l'année dernière et sur sur le easy to fly c'est toujours un plaisir de naviguer avec lui de régater avec lui et puis c'est sympa parce que comme on a fait des projets différents séparés on a appris tous les deux plein de choses de notre côté de pouvoir réunir les compétences apprises séparément c'est toujours vachement agréable